Attention ça sort, vous allez vous dire c'est des yakitoris mais ce ne sont pas n'importe quels yakitoris Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai rendez vous avec Ali pour aller manger et tourner une vidéo mais je n'ai absolument pas qu'aller là où on va, du coup j'ai l'angoisse de la page blanche j'ai tellement de snacks de restos à tester que je ne sais pas où aller donc je viens de laisser un message sur instagram pour que vous me suggériez plein de snacks on en prendra au hasard on va y aller sans savoir où c'est sans avoir filtré là pour le coup d'habitude j'enquête un peu avant là c'est hashtag no filter on va voir où on tombe Ali ! Comment il va ? Tu sais où on va ? Non je ne sais pas où on va, je viens de faire un sondage sur instagram Ouais ? Attends vas-y pose toi deux secondes on va regarder les votes si tu veux Vas-y vas-y Je viens de le lancer maintenant j'ai que trois réponses Tu veux juste de le lancer maintenant ? Bah c'est plus facile pour dépouiller Il n'y a que trois réponses si dans toutes les élections il n'y avait que trois réponses il ne mettrait pas quatre heures à dépouiller Son chandage il a dit on est trop bon Il faut être là il faut être là au bon endroit au bon moment Oh là là il y en a d'autres Allez 5 secondes Il y en a 5 Jumbo rue de Dijon dans le 12ème Ok Cabane de l'ours à Colombes Ok MQLM mieux qu'à la maison à Saint-Leu-la-Foret J'aime bien le nom C'est loin Saint-Leu-la-Foret ? Ah oui c'est loin 95 Mais déjà ça parle la forêt Je ne sais pas si c'est vraiment mieux qu'à la maison Je fais mieux ça mieux que ça la maison ça C'est quoi ? Regarde c'est joli ils sont de plus en plus nombreux à avoir ce LED là Ils ont tous Il y a un peu de comment sur ça c'est sûr Après moi j'ai mieux le côté on va n'importe où et on entre pour une fois Ça c'est vrai C'est le côté nos filtres On fait quoi ? On fait les parisiens on tourne en Paris en grande on sort en banlieue ou peu importe Je sais pas tu veux vraiment genre ? Ouais vas-y à l'arrache On fait à l'arrache À l'arrache comme au bon vieux temps Aujourd'hui on part à l'aventure c'est même pire que le bon vieux temps Du coup là on s'arrête deux secondes là parce qu'on est perdu On nous avait dit ça by D mais je viens de vérifier ça ouvre qu'à 18h Là on nous dit Jumbo Paris 12 mais je tape je tombe que sur Jumbo pneu Vous voulez vous faire bouffer des pneus ? Mais c'est sérieux les gens là ? Jumbo rue de Dijon Voilà on y arrive dans 3 km Oh purée Saut on s'était régalé On était allé là avec la brigade quand tu étais en prison Saut c'est l'un des meilleurs trucs qu'on ait fait Franchement c'était très très bon Saut Franchement Tu veux aller voir ne serait-ce qu'aller voir ? Non non c'est bon ça y est On regardera la vidéo Regardez la vidéo Cette tour pendant tous les travaux je me disais Mais à quel moment ils vont la redresser pour qu'elle soit droite Et en fait non c'est l'architecte qui a voulu ça Les deux Alors on approche de Jumbo Ah c'est des burgers Purée smash burger Oh non Faut arrêter avec les smash burgers J'adore ça mais c'est juste que c'est pas le bout du jour On a des burgers J'ai pas envie de manger des burgers Lui il a pas envie d'aller jusqu'à Saint-Leu la forêt Pour manger mieux qu'à la maison Allez mieux qu'à la maison Autant que reste à la maison On mange un peu moins bien c'est pas grave Bon finalement on a lancé un live TikTok Avec Ali pour demander où est-ce qu'on va Parce que voilà on était désespérés Et on nous parle d'un buffet marocain A Clichy qui s'appelle Larganier Buffet à volonté On se le tente On se le tente J'espère que ce sera pas complet ni quoi ni qu'est Ça se dit avec tout le temps qu'on a passé J'ai réfléchi on serait déjà arrivé à mieux qu'avant Ah ouais c'est vrai C'est vrai Il voulait pas On a fait 20 fois le tour du périph Tout ça parce que monsieur voulait pas rouler 40 minutes Mais ça fait plus de 40 minutes qu'on roule Mieux qu'à la maison Pas mieux qu'avant Alors le resto c'est par là Communication, boulangerie, pâtisserie City food Restaurant, buffet Larganier c'est là Oh là là Nous avons trouvé un restaurant Et pendant le live TikTok Il y a aussi nos amis de la boucherie Les jumeaux qui nous ont dit Pour le dessert venez manger une chipolata Donc on ne sait pas d'où on mange une chipolata en dessert Mais il a dit c'est miel et je ne sais plus quoi Donc juste après on va aller chez les jumeaux C'est ouf parce qu'on a démarré cette vidéo On ne savait pas ce qu'on allait faire Et en fait ça va être la vidéo de l'année Et on est en live sur TikTok Où les gens nous parlent Oh là là c'est génial Donc on arrive On est à Larganier Oh là c'est le premier Ah merde J'ai vu ouvert 7 jours sur 7 J'ai cru que c'était le resto Ouvert 7 jours sur 7 En fait c'est le primeur Oh là c'est le premier Il fait des fruits Ça n'en a rien à voir Donc il va avancer tout discrètement Cette vidéo est géniale C'est incroyable J'ai vraiment cru que c'était là Alors on est arrivé Alors par contre leur buffet Il n'y a que des oranges On mange des pommes, des poires et des scooby-dous Il faut payer chaque fruit Ah là c'est là L'art gagné Donc là on est samedi à l'heure On vous parle Samedi midi 20,90 Soir 40 euros On va faire une méga affaire En fait c'est tout à volonté Les salades, les tagines Il y a même le couscous Il y a même le dessert Ils ont mis le maroc dans un resto Exactement Bonjour On est deux On peut déjeuner Mais vous voyez, vous filmez quoi là ? On filme le restaurant C'est bien Ça ne me t'embête pas si on filme Non pas du tout Bonjour Enchanté Juste comme ça, est-ce que je vais faire un grand sourire ? Ah on peut même vous filmer vous ? Ah ça fait plaisir Parce qu'on nous a beaucoup parlé de votre resto Mais c'est un buffet ou c'est pas un buffet ? Oui c'est un buffet Ah génial, super c'est ce qu'on veut Bah allez-y Et vous pouvez nous montrer un petit peu ? Mais c'est quoi ? En fait on a une chaîne YouTube Ah d'accord Vous m'expliquez Et on teste les restaurants qu'on nous dit d'aller tester Et c'est quoi votre nom ? Florian On Air Florian Florian Ouais, Florian Je crois que j'ai déjà vu des trucs Ah bah peut-être, peut-être Des restos marocains il y en a plein Mais en mode buffet Pas forcément Regarde Les pénés marocaines Non c'est cool Il y a aussi des entrées Voilà Les pénés marocaines Non mais il y a tout Salade verte Salade de betterave Salade d'un Eh non mais regarde C'est génial parce que tu peux manger vraiment équilibré Salade de riz Salade marocaine Salade de carottes Ça doit être trop bon Salou C'est quoi déjà ? C'est l'aubergine ? Aucune idée, certainement Je ne voudrais pas dire de bêtises Salade de riz Haricots verts Là regarde Semoule Tu peux prendre autant de semoule que tu veux Les légumes pour le couscous Ça c'est quoi du coup ? C'est du riz Oui Du riz cuisinier Du riz avec des légumes Là ici Alors c'est une feuillard C'est une sorte de On va dire des oignons caramélisés Et avec des petits raisins C'est super bon ça aussi Après on a les pois chiches Là déjà c'est différent Les buffets de midi et le soir Le soir il y a plus de choses C'est plus cher mais il y a plus de choses Exactement Il y a un peu plus de choix C'est pas mal quand même pour le midi Bah oui Oui c'est une formule midi Pour 20 euros Entrez plat dessert à volonté Exact On a les tagines Tagines kefta C'est pas les bons C'est interverti Là c'est tagine kefta Et là c'est tagine de poulet Ils se sont trompés Ils se sont trompés Je peux me permettre ? Je peux te permettre Voilà Moi je remets les étiquettes Aux bons endroits Exactement Il y a des pastilles à poulet Oh là là Et quand je pense qu'après on va manger des chipots Ah oui il y a la carte pour les boissons Qui sont en plus du buffet Il paraît que vous faites un très bon Coca Zero Exactement Ah ouais ouais Ça fait partie aussi des spécialités Vous avez été copiés Vous avez été copiés Il y en a beaucoup qui depuis font aussi le Coca Zero Bah oui 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 Vous savez quand il y a du succès C'est vrai Les gens sont prêts à en copier tout Ah bah ouais c'est ça Couscous Couscous en entrée ? Couscous ou quoi ? Ça va être bien On va prendre des chipolatas en dessert Et un couscous en entrée Cette vidéo n'aura aucun sens Tout est normal Il y a un excellent glacier à côté il paraît Oh là là J'aime bien le sucre salé Ah oui Bah oui Le principe de la cuisine marocaine C'est vraiment le sucre salé C'est quoi ça ? C'est de l'agneau ça j'imagine Je te le souhaite C'est de l'agneau Je te le souhaite Genre Il est bien le buffet Comme ils mettent des miroirs On a l'impression qu'il y en a encore plus Et c'est beau La semoule sac à la mort Pour un buffet à volonté C'est trop Bah ouais Mais du coup Les restaurateurs Comptent bien là dessus En fait ça fait partie des petites stratégies aussi Dans les buffets à volonté Le restaurateur Il espère bien Que vous allez vous caler Avec ce qui coûte le moins cher Exactement Mais c'est mal connaître Ali Qui a quand même pris Pas mal de viande Le couscous C'est pas que la semoule et la viande C'est un couscous Faut les pois chiches Il y a un peu de pois chiches Excusez-moi monsieur Qui vous a dit que je voulais manger ça ? En fait c'est un buffet à volonté Mais c'est pas toi qui décide ce que tu manges C'est monsieur Tu voulais pas de sauce ? Non la sauce c'est obligatoire Non c'est pas moi qui décide C'est obligatoire Faut montrer des bonnes choses Voilà c'est ça Monsieur 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 Les carottes non Les carottes non ça c'est la décoration monsieur Ah c'est bon toi Il n'y a pas de décoration Qui vous a dit que je voulais manger ça ? Tu voulais manger un couscous C'est un couscous sinon Désolé Ici Voilà c'est des légumes C'est bon monsieur C'est bon monsieur Il veut pas de légumes Alors ici c'est couscous à volonté Mais sauce et légumes obligatoires Tu n'as pas le droit de pas en prendre C'est pareil Sinon c'est pas un couscous C'est un plat complet D'accord Il y a des légumes De la semoule Mais monsieur Monsieur j'ai le droit de manger comme je veux Regarde moi ce zalouk là L'aubergine moi j'adore ça Ok Regarde Petite salade de carottes Qu'est-ce que tu nous fais ? Jusqu'au Maroc pour manger les carottes Salade de carottes à la marocaine C'est trop bon D'accord Voilà Salade marocaine tiens justement C'est une petite Comme une méchouïa ça C'est de la niçoise Ça sent la niçoise C'est pas de la niçoise Je vais quand même goûter la salade de pâtes Voilà pour les entrées Je pense que c'est bon Voilà Et ça du coup ça se mange avec du pain Le zalouk Pain fait maison marocain Dites pas moi j'ai pris son pain Ah bah ouais c'est ça Je me disais au Maroc Pain obligatoire aussi Ah super Bah ouais super magnifique Pain fait maison Pain fait maison les gars L'aubergine j'adore ça L'aubergine j'adore ça Et là regardez ça Oh Ah c'est bon c'est frais Non aussi ça a l'air Ma salade C'est salade marocaine au top Merci beaucoup Non pour le goût c'est bon Ah il s'est fait une belle assiette Bien malgré moi Qui a été customisée par le monsieur Alors L'agneau est incroyable Là je mange des carottes Parce qu'il est pas trop long le monsieur Carottes obligatoires Magnifique magnifique Eh regarde il a demandé la harissa maison La harissa maison Magnifique Ça a l'air très bien Ah tu parles bien J'ai vu il y a des tagines kefta là Ce qui est génial comme ça En buffet à volonté C'est parce qu'en général Le tagine ça se penche pas avec la semoule Et moi j'adore la semoule Et bah là je peux prendre Tagine avec semoule Les combos que tu veux Commencez par la semoule d'ailleurs Regarde là Tu peux te mettre autant de semoule que tu veux Hop 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 Elle a l'air fine la semoule Ouais elle est très bien Elle est belle hein Un peu de sauce Sur ma semoule Ok Je mets les kefta Du tagine kefta Il y a déjà de la sauce Les marocains qui nous regardent Est-ce que c'est un sacrilège pour vous de voir ça Non non Les kefta ont l'air bien Je peux faire un cous gine Ou un tache cous Tache cous Tache cous c'est bien ça Ça t'aime bien que tache cous J'aurais bien goûté la pastilla quand même Ah par dessus Oh non là c'est grave Les marocains regardez ce qu'il fait ce mec Bah c'est un buffet Dans les buffets Au bout d'un moment Si tu veux tout manger Ça ressemble toujours à rien Incroyable Et attends C'est pas mal là Regarde moi cette pastilla Elle est meilleure Elle est Elle est bonne Ah ouais Bien sucré salé avec le poulet dedans Kefta Du tagine kefta Que je mange avec de la semoule Du couscous Franchement je suis désolé C'est bon ici C'est très bon On vous met les infos dans la description En fonction du jour où vous venez C'est pas le même prix En fonction de midi, soir, semaine, week-end et tout Mais franchement ça tue Entrée plat dessert 20 euros même dans un resto Pas à volonté Même si tu prends un plat de chaque Tu peux rentrer en plein un dessert C'est déjà rentable Parce que pour rien tu manges à 20 euros de nos jours Bon maintenant on va voir le buffet de dessert Il nous a dit il est caché Pour garder la ligne Il nous a vraiment dit ça Mais on a trouvé la cachette C'est là Ah voilà pourquoi il est caché Il est mignon Voilà pourquoi il est caché Regarde Orange à la cannelle C'est une salade de fruits Ouais Comment tu l'as calmé ? C'est une salade de fruits Tiramisu Incroyable Crème caramel J'imagine que c'est fait maison Tout est fait maison Oh il est là Et ça c'est quoi ? Ça c'est peste-boussa Peste-boussa Ouais C'est un gâteau quoi C'est la cannelle Oh je vais goûter Je vais goûter Ma salade de fruits mon frère Ah salade de fruits obligatoire Je le prends parce que sinon tu vois le haggap Après les légumes obligatoires La salade de fruits obligatoire Lui il est très 5 fruits et légumes par jour avec toi Moi je mange des légumes Mais regarde le résultat Ah oui Voilà Ah oui Beau gosse Ça on a mangé qu'on était petit malheureusement et voilà Ah c'est bon Pareil bien imbibé c'est pas sec C'est super bon Je vais aller m'en prendre un deuxième avant de partir Ah là là Franchement c'était complètement improvisé Et on a été trop bien accueillis Là pour le coup Alors là les gens qui se demandent s'il y a du fake et tout Nous même on savait pas 20 minutes avant Qu'on est allé aller là On est arrivé avec la caméra Ils nous ont bien accueillis Des fois on arrive avec des trucs Ils disent ouais filmez pas et tout Et franchement le buffet de qualité Il dit que le soir il y a encore plus de plats Il y a de l'art fissa Il y a d'autres plats traditionnels marocains Donc c'est plus cher Mais il y a plus de choses Et puis il y a l'ambiance Il y a aussi une danseur musique et tout Et franchement ça tue Eh bah je suis trop content L'art gagné à Clichy Alors du coup on s'était peut-être avancé Mais on avait dit qu'on allait passer à la boucherie Les jumeaux après Goûter la chipolata On le fait quand même Ah non on le fait Allez 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 Les jumeaux Le GPS nous dit qu'on est à 24 minutes Ah ils sont là Oh là là les jumeaux Comment ça va les gars Ah ça fait plaisir Ça va ? Ça va bien ouais ça va On fait une journée totalement improvisée C'est les meilleures journées Le buffet marocain où on est allé C'était trop bien Clichy C'était très bien A volonté et tout Super sympa Alors je vous présente Pour ceux qui ne connaissent pas Les jumeaux Les bouchers stars C'est vrai vous êtes les bouchers stars Ah quand même Votre particularité C'est que vous faites de la boucherie un art C'est vrai un peu C'est un plaisir ça C'est un plaisir C'est notre passion On aime vraiment ça Depuis quand vous êtes dans la boucherie ? Depuis 2010 D'accord Et c'est venu comment cette passion ? C'est en fait c'était le dégoût Parce que nous on a une boucherie halal C'est le dégoût de ne pas trouver quelque chose de bon en halal Et du coup on s'est dit Bah nous on va être dans le game Et on va révolutionner le monde du halal Voilà Que ce soit en France ou en Europe Du coup on travaille que tout ce qui est haut de gamme en fait Et puis on a créé beaucoup de choses On est à l'initiative de la... On a été la toute première boucherie halal bio En France tu vois ce que je veux dire Et puis on a nos éleveurs Nos recettes qui sont cas à nous On a gagné un concours là Venez voir Premier prix ? C'est un concours européen de saucisses D'accord Et on a eu le premier prix Donc c'est la première fois La saucisse créative C'est la première fois qu'un musulman Gagne un concours aussi précis C'est un concours international Non pas de... Non excusez-moi Européen pardon Européen T'as des allemands T'as des italiens Et du coup on est arrivé premier du concours Franchement c'est top quoi Ah ouais c'est génial Si vous voulez Si vous avez encore un peu de place Dans votre ventre Je vais vous faire goûter quelques bricoles La boucherie elle a l'air magnifique Les jumeaux Ce qu'il faut savoir C'est qu'on fait tout nous-mêmes Quasiment tout Parce qu'on a quelques produits Qu'on achète qui sont excellents Et sinon tout est maison Et on met pas de produits chimiques Pas d'antibiotiques Pas d'additifs Donc là tout est fait maison Et au fond là Il y a une cave de maturation Et elle est incroyable Alors c'est donc ça La fameuse rillette de bœuf Ouais la rillette de bœuf Wagyu Voilà Donc c'est fait maison Ils sont allés chercher de la tradition Exprès chez le boulanger d'à côté J'aime cette petite vie de quartier Eh regarde comment il va nous tartiner ça En plus la rillette Tu sais comment ça se mange Faut pas trop étaler Faut qu'il y ait du relief par-dessus Exactement Je ne sais pas la viande elle est pas sèche Elle est fondante Elle est bien grasse C'est à dire le gras de la viande Il est rendu avec le pain Les parfums sont extraordinaires Ça remonte jusqu'au bout du zen Alors ça dit quoi là-dedans là Oh la 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 Toutes celles qui sont au fromage Et tout là Tu sens que ça commence à Je ne sais pas si tu as remarqué Mais la chipotane n'a pas réduit De cuisson Bah oui regarde tu vois Elle n'a pas changé de taille Comment ça se fait ? Bah puisqu'il n'y a pas de gras Ok Tout simplement T'achètes une merguez à 10 balles le kilo Tu vois Tu perds la moitié Du coup tu manges Non tu manges Ouais mais tu manges le prix du kilo Il ne revient pas à 10 euros Bah ouais c'est vrai Il revient à 20 euros Bah ouais Tu vois ce que veut dire Opa Donc là Tu vas acheter un truc A 23 euros et quelques kilos Tu vas vraiment manger le quoi Tu vas manger 23 kilos Tu vois ce que veut dire C'est juste un état d'esprit en fait Tu vois ce que veut dire Et là tu vas voir que Si tu arrives à en manger 3-4 d'habitude Là tu vas en manger peut-être une Une et demie Ah ouais Tu n'arriveras pas En fait ça cale Sachant que nous en plus de base On arrive déjà calé Déjà calé Et tu as vu Elles ne sont pas si belles que ça en fait Après cuisson Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de truc du chimique Tu vois ce que veut dire Des fois tu vas faire que une merguez Elle est super belle après Mais ça c'est la chimie qui fait ça Allez la chipotane sur Ali Alors je vous explique ce qu'il y a dedans Donc herbe de Provence Aïe des ours Sarriette Sauge Dans les fonds de notre en fait Il n'y a pas les morceaux durs Tu sais dans les merguez Tu as des morceaux plus durs que d'autres Tu as des morceaux un peu Comme les grains tout ça Il n'y a rien de tout ça A la vôtre Ce qui me choque de prime abord Au delà du goût qui est excellent C'est vraiment la texture en effet C'est exactement ce que tu disais Ça fait vraiment un petit câlin en bouche Moi j'adore les merguez Même les moins bonnes merguez C'est toujours bon Mais là ça n'a rien à voir en fait Ah c'est vraiment C'est tout doux C'est tout Ouais ouais Il n'y a pas de résil Chipolata aux oignons Celle-là On sent bien L'oignon frit Il n'emporte pas trop Mais on le sent vraiment Tout ça c'est vos recettes Mais ouais Et là c'est chipolata Miel et figue Ah là là C'est celle dont il nous a parlé On est venu pour celle-là à la base Miel et figue Chipolata On a créé en 2011 2010 C'était notre première Notre mère qui a été aidée Elle est restée inchangée depuis Ah comment c'est parfumé C'est incroyable Mozzarella celle-là Oh là 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 Alors celle-là Celle-là c'est pour moi En plus il y a du fromage C'est déjà mon fumé Donc c'est une mozzarella fumée C'est trop bon Karim c'est quoi la différence Du coup entre une chipolata Et une merguez pour toi Donc les chipolatas pour nous C'est du veau Les merguez C'est soit veau et agneau Ou alors veau et agneau Mais nous on mélange On sépare les deux Et c'est surtout les épices Qui vont changer Qui vont faire la différence C'est pour ça que parfois Tu tombes sur des bonnes merguez Alors qu'elles ne sont pas faites spécialement Avec de la bonne viande Parce que ça peut être camouflé Avec les épices Tout à fait Alors les nuggets On en est où là c'est bon Donc là On a les nuggets A la mozzarella Il y en a au comté C'est ça ? Ouais Bécon comté Et là dessus Alors là dessus c'est une chapelure Speculoos noix de coco Parce que vous faites vos chapelures en plus Vous même On fait nous même Speculoos noix de coco Là dessus c'est Avec plusieurs types d'herbes Et de la semoule Et ça c'est C'est d'un pain au cacao Magnifique Mais tu sens pas trop le chocolat Ok Nuggets oignons frits C'est leur préféré Pour le goût c'est original Regarde celle là C'est poulet mozza Are you ready for the show ? C'est la même mozza Que vous utilisiez dans le chipot Et votre mozza Elle déchire Elle se marie parfaitement Avec tout Bécon comté Le fromage Il se marie bien avec tout Et la chapelure La panure Elle est légère Elle a du goût T'as envie de sourire Angolo comté Et les gars regarde Ils font des yakitori maison Vas-y mets au four Et après on va les présenter Ah ouais Attention ça sort Vous allez vous dire C'est des yakitori Mais ce ne sont pas N'importe quel yakitori Donc yakitori de veau Donc avec un fromage à la truffe Oh là là Et ici on a Yakitori alimental Mais avec un Alors vous pensez C'est le garpacho classique Mais en fait C'est un entrecôte maturé Ah ouais Et 60 jours de maturation Oh là là Et oui Celle là c'est celle au fromage truffé ? Ouais c'est celle à la truffe J'ai pas me brûler ? Peut-être Ça c'est la belle verticale Avec le fromage Oui monsieur C'est ça qu'on aime Oui monsieur C'est ça qu'on aime Le fromage à la truffe Le fromage truffé C'est un truc là Là pour le coup C'est vrai que c'est la mode De mettre de la truffe partout Mais moi qui suis fan de yakitori Je peux que m'incliner Parce que la viande est bonne Le fromage est délicieux Yakitori entre côtes maturées En même temps c'est pas comme si je sortais D'un buffet marocain à volonté Rien d'avoir Heureusement qu'on n'y est pas allé Oh le fromage aussi La viande, le fromage La rolls de yakitori Allez les jumeaux Ah mais franchement c'est incroyable Moi ce que j'aime bien avec ces messieurs Ces deux frères Ils sont très passionnés Ça se voit Et c'est surtout le plus Qu'ils rapportent au domaine de la boucherie C'est à dire que La pédagogie L'apprentissage Ils disent Ils sont partis de pas de rien Mais ils sont partis de Comme tout le monde Ce qu'ils ont fait Entre guillemets Tout le monde peut le faire Sauf que c'est des passionnés Ça fait maintenant 12 ans que ça dure Et la pédagogie qu'ils ont derrière tout ça On peut regarder sur la vidéo sur Instagram C'est un slim Quand il apprend Je ne les connaissais pas C'est la première fois que je les vois dans la vraie vie Et vraiment le travail qui est mon Qui est fait derrière Bravo Chapeau Magnifique Merci Ali de m'avoir suivi Allez sur la chaîne YouTube Ali La Brigade Et puis petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé la vidéo Vous abonnez à ma chaîne On se retrouve sur mon Facebook C'est Florian Nair Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram C'est... Il est où ? Il est où ? Florian Nair ! On aime regarder Florian on air Ok On aime regarder Florian on air On aime regarder Florian on air Alors tu dis quoi Florian ?